Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du dixième jour du mois de Shuvat. Le 10 Shuvat, c'est le jour de Iloula, de la rabbinite Rivka, qui a quitté le monde en Tavrèch Ayin Dalet en 1914. Et plus tard, ça a été la Iloula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzrak, le dixième jour du mois de Shuvat 1950. Dans le Hayom Yom, le rabbi nous dit tout d'abord d'étudier le chumage du jour, le tidim du jour et le tagné du jour. Puis, dans la première partie du Hayom Yom, le rabbi nous ramène des notes du rabbi Rashab, Rabbi Shalom Dover, le cinquième rabbi de Chabad, sur le Torah Or, sur un mahamar, un discours chassidique du Admur Azakhan, le premier rabbi de Chabad, dans le livre Torah Or, dans le mahamar qui commence avec le mot le bantir, etc. À la fin du paragraphe qui commence, « Omnam », là-bas il est écrit « Lo yishbot Yomam Milirot ». Il ne faut pas dire « Yomam Milirot », mais il faut dire « Yomam Valaylam Milirot ». De quoi s'agit-il ? L'Admur Azakhan, en ce mahamar, dans ce discours chassidique, explique comment un homme doit se donner totalement à Hachem, tant penser à ses sujets, à lui, mais toute sa volonté va être uniquement la volonté de Dieu, et qui va faire ce que Dieu lui demande de faire, et que son cerveau va suivre le Ratson, va suivre la volonté, parce que quelqu'un, il veut quelque chose, et bien sa volonté va suivre aussi. Et même si la personne doit faire des efforts, des choses qui ne sont pas naturelles, de la même manière que Dieu veut avoir une demeure ici-bas, ce qui n'est pas quelque chose de naturel, parce que Dieu représente l'infini, qui va se retrouver dans ce monde-là matériel, et pourtant Dieu veut comme ça, et bien de la même manière aussi, l'homme, il va faire la volonté de Dieu, même si pour ce prix, il a besoin de se séparer de son corps et de sa nature, quand on dit « se séparer » dans le sens de se séparer de la matière de son corps, la nature, non pas dans le sens « ras-ve-shalom » de quitter le monde, mais dans le sens de ne pas avoir à faire des choses matérielles, de se détacher des choses matérielles pour s'attacher à Dieu, même si ce n'est pas la nature de l'homme. Et à la suite de ça, là-bas, il est écrit, c'est pour ça qu'il a dit « tu vas l'étudier, tu vas être assidu jour et nuit ». Et dans la suite, il dit « lo yishbot yoma milirot lir tsono il barech » qui ne va pas s'arrêter, il ne va pas cesser toute la journée de voir la volonté de Dieu. Sur ça, le Rabbi Rachaf dit non, il dit « le mot milirot » ici, Napoléon, qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne va pas cesser de voir la volonté de Dieu. Il faut dire « milir tsono » de vouloir la volonté de Dieu. Encore un point, le Rabbi Rachaf nous dit, en plus du fait qu'il faut changer les mots milirot de voir à milir tsono de vouloir, mais aussi, ça va avec le langage du verset qui dit il faut rajouter qu'il ne va pas cesser de vouloir jour et nuit. Puis dans la deuxième partie du « yom yom », le Rabbi ramène l'extrait d'une lettre du Rabbi précédent. Le Rabbi précédent a écrit à un chassid de faire attention à sa santé. Et le Rabbi précédent lui dit que dès qu'il se lève, tout de suite, il va goûter, il va manger quelque chose avant même la prière. Et à cette occasion, le Rabbi précédent raconte, il dit « ma grand-mère », donc la rabbinite Rivka, que son âme repose au Gan Eden. Lorsqu'elle avait environ 18 ans, elle était déjà mariée depuis environ 3 ans avec le Rabbi Maharaj. C'était en l'année Tavresh Yudalef, 1851. Elle est tombée gravement malade. Le docteur lui a ordonné que dès qu'elle se lève, tout de suite, elle va manger. Mais elle, elle ne voulait pas manger avant la prière. Donc elle priait tôt le matin. Et après la prière, elle mangeait ce qu'on appelle « pachachit », le pain du matin, mais uniquement après la prière. Donc dans des mots simples, elle n'a pas écouté ce que le docteur a dit. Lorsque son beau-père, le troisième Rabbi de Chabad, Samar Tzedek, le Rabbi Menachem Mendel, a entendu cela, il a dit à sa belle-fille, la rabbinite Rivka, il a dit « un juif doit être en bonne santé et avoir de la force ». À propos des mitzvot, il est écrit « vachay ba'em ». Littéralement, ça veut dire qu'il va vivre avec les mitzvot. Mais l'explication de « vachay ba'em » Le Tzemar Tzedek a dit « il faut vachay, il faut mettre de la chayout, il faut mettre de la vitalité, il faut amener de la vitalité dans les mitzvot. Vachay ba'em, de la chayout, de la vitalité dans eux, dans les mitzvot. Mais pour qu'on puisse amener de la vitalité dans les mitzvot, dans les commandements de Dieu, il faut avoir de la force, il faut être joyeux. Et le Tzemar Tzedek lui a dit « il ne faut pas que tu sois à jeun ». Et il a dit « il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger ». Et il lui a donné une bénédiction de longue vie. En effet, elle est née en Tav Kuv Tzadik Gimel en 1833. Elle a quitté le monde en Tav Rechaïn Dalet en 1914. A noter que l'idée de manger avant de faire la prière est aussi quelque chose qui correspond au code de la loi juive dans lequel s'est dit que si quelqu'un, donc il est faible, il est affamé, il ne va pas réussir à se concentrer dans la prière, eh bien qu'il mange avant la prière. Comme quelqu'un qui est malade, qu'il mange avant la prière. Et le rabbi a insisté qu'on mange avant la prière. Et à savoir que des fois, lorsque quelqu'un se pense, pense qu'il est plus strict en ne pas mangeant avant la prière, en vérité, ce n'est pas plus strict, mais il est plus indulgent. Parce que l'essentiel de la prière, c'est de pouvoir prier avec concentration. Donc lorsque quelqu'un mange avant la prière, il va prendre des forces avant la prière. Donc même s'il pense qu'il n'est pas strict à propos de ne pas manger, finalement, il est strict pour la prière, que la prière va être bien comme il faut avec plein de forces. Mais s'il ne mange pas avant la prière, il pense être plus strict, mais finalement, sa prière, l'essentiel de la prière, c'est la concentration de la prière, l'intention de la prière. Éric ne se donne pas à être comme il faut, donc il est mec, il est indulgent à propos de la prière. Encore une chose en ce qui concerne le point que la rabbinie de Rivkar, elle a eu une longue vie. Elle-même, elle a dit qu'elle allait vivre jusqu'à au moins 80, qu'elle allait quitter le monde dans son année, que lorsqu'elle avait 80, lorsqu'elle a demandé d'où elle sait. Elle a dit qu'une fois, elle était très malade. Et presque, elle allait mourir. Et le tzamar tzadik, son beau-père, lui a dit une longue vie. Elle a dit, vu qu'une bénédiction reçoit d'un tzadik pour une longue vie, c'est 80 ans, elle sait qu'elle va arriver jusqu'à cet âge de 80 ans. Dans la lettre du rabbinie précédent, il conclut que ces paroles-là, donc il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Mon père, donc le rabbin Rachab, le père du rabbinie précédent, l'a dit à quelqu'un en Yichidout, et il a rajouté, il faut le faire, manger avant la prière, et il faut le faire, il faut le faire avec joie. On raconte que dans les années 40, le rabbinie a mangé dans la soukha avant la tfilah. Et il y a un chassid qui a dit au rabbin, ok, au moins si vous mangez avant la tfilah, au moins ne le faites pas publiquement. Il faut se cacher pour le faire. Alors le rabbinie, le rabbinie n'était pas encore rabbinie, mais le rabbinie lui a dit d'une coutume chassidique, d'un comportement chassidique, il n'y a pas besoin de se cacher, et il n'y a pas honte de le faire. Dans un discours du rabbinie, le rabbinie explique de manière extraordinaire le sens profond de ce message de manger pour prier, que plutôt prier pour manger. Le rabbinie dit comme ça, manger fait référence à ce que l'être humain, il a besoin, à la matière de la personne, c'est la parnassa de la personne, gagner sa vie, etc. En revanche, prier et prier, c'est tout notre lien avec Dieu, c'est l'étude de la Torah, la compuissance de Miseau, etc. Et il y a ces deux choses-là, donc d'un côté nous avons la prière, les choses qu'on fait pour Dieu, et d'un autre côté nous avons le manger, les choses qu'on fait parce que l'être humain il a besoin, des choses qu'on pense que nous avons besoin. Et entre ces deux choses-là, que nous allons appeler prière et manger, donc ce qui est fait pour Dieu et ce qui est fait pour nous, entre ces deux choses-là, il peut y avoir trois manières. La première manière, c'est qu'il n'a pas de lien entre la prière et le manger, c'est-à-dire il peut y avoir quelqu'un qui est religieux, qui fait la prière, qui va à la synagogue tout le matin, mais une fois qu'il a fini la prière, une fois qu'il a fermé le livre de la prière, une fois qu'il a fermé la porte de la synagogue, ça et maintenant c'est fini, il a sa vie personnelle, tout ce qu'il va faire dans la journée, ses affaires, etc. n'ont pas de rapport avec la prière qu'il y a eu avant. Mais le Rabbi a dit de lui on ne va pas parler parce que lui, sa prière et son manger n'ont aucun rapport entre les deux. Nous allons parler de celui qui prie pour manger ou de celui qui mange pour prier. Alors dans le sens simple, quand le Tzemart said, qu'il a dit ça à sa belle-fille, prier pour manger, c'est-à-dire que tu finis la prière, enfin, une fois que tu as fini la prière, ah, maintenant je peux enfin manger. Donc la prière, elle est là pour, on va se débarrasser, on va faire la prière. Et on va manger, pardon. On pourra enfin manger après la prière. Mais dans le sens profond, cela veut dire, on parle d'un juif qu'il étudie la Torah, il a accompli les mitzot, il va faire sa prière parce qu'il sait que malheureusement il n'a pas le choix. Il est juif et c'est la vie. Tu veux gagner ta vie, tu veux que tout va bien se passer, il n'y a pas le choix. Tu es obligé de manger, de prier. Une fois que tu auras prié, eh bien à ce moment-là, Dieu va t'envoyer la nourriture, Dieu va t'envoyer ce que tu as besoin. En effet, Dieu, il a dit, si vous allez faire mes lois, je vais vous donner le matériel que vous avez besoin. Que cette personne, elle prie, elle étudie, elle fait ce que Dieu lui demande. Comme ça, après, il peut venir chez Dieu et dire, non, Dieu, voilà, j'ai fait ce que je devais faire, maintenant, à ton tour, donne-moi le matériel que j'ai besoin. Donc ça, c'est quelqu'un qui prie pour manger. Sa prière, elle est là pour qu'il puisse avoir ses besoins. Ça, c'est une manière de servir Dieu. Mais la meilleure manière, le but, comment ça doit être, non pas que la prière va être pour manger. Évidemment, sûrement pas que la prière et le manger ne vont pas avoir de rapport. Mais le but, c'est manger pour prier. Qu'est-ce que ça veut dire, manger pour prier ? L'essentiel, c'est la prière. L'essentiel, c'est l'attachement à Dieu. C'est évident que je dois servir Dieu. Je suis là uniquement pour servir Dieu, pour étudier, pour prier, pour faire ce que Dieu me demande. Et je n'attends aucun retour de Dieu. Je ne m'intéresse pas à si je veux avoir le monde futur ou pas. Et on ne demande pas de questions sur ce qui va se passer dans ce monde-là. mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est que le matériel va être pour prier. C'est-à-dire que toute sa vie matérielle, lui, cette personne aussi gagne sa vie. Mais lui, c'est l'inverse. Ce n'est pas qu'il prie pour manger, que sa prière, elle est pour avoir du manger. Mais son manger, il est là pour qu'il va pouvoir prier. Il a de la matière pour pouvoir servir Hachem. L'essentiel dans sa vie, le but final, ce n'est pas qu'il va gagner sa vie. Le but final, c'est de pouvoir servir Dieu. Et pour cela, il a besoin du manger. Donc il va manger pour prier, pour pouvoir servir Hachem. Et d'ailleurs, dans cette sikhah, le rabbi aussi, il dit que cet enseignement a été donné à une femme, à Rabani Drivka, qui a amené au monde le rabbi Rachab, donc qui était un rabbi du peuple juif. Parce que le message, il est, quand une maman, elle veut amener au monde un enfant qui ne va pas prier pour manger, mais il va manger pour prier, eh bien, ça dépend du comportement de la mère, qu'elle-même, elle va se comporter d'une telle manière qu'elle va manger pour prier. Et par cela, donc elle le transmet à ses enfants quand ils sont encore dans le berceau, leur donner ce sentiment-là que tout ce qu'on fait, c'est pour Akadosh Baruch ou c'est pour Dieu. Que Dieu fasse qu'en l'honneur de ce jour que le rabbi appelle le Yom HaGadol vers Akadosh, le jour qui est grand et qui est saint, le jour d'Iloula, du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzchak, nous tous, nous allons intégrer ce message de manger pour prier, que toute notre matière va être là pour faire une dira betartonim une demeure à Dieu ici-bas et par cela, accueillir ma chiare très prochainement, un excellent Yom.